La philosophie, elle permet de donner du sens. Elle permet de comprendre finalement à la fois la société, à la fois l'économie, à la fois les hommes et à la fois la communauté finalement de l'entreprise. Et l'enrichissement de la philosophie, c'est pas du tout devenir théorique, mais c'est plutôt enrichir la pratique de l'entreprise par un apport intellectuel de grande qualité. Moi j'avais deux ou trois questions d'ordre stratégique dans la tête. Sur lesquelles, en vase clos, je n'arrivais pas finalement à trouver des bonnes réponses. Le fait de m'oxygéner avec nos éthiques bises, le fait d'enrichir nos réflexions avec des éléments de philosophie, m'a permis tout simplement de contribuer à une roadmap stratégique qui avait évidemment un sens, une profondeur, une cohérence intéressante. Ils sont dynamiques, ils sont inspirants, ils sont profonds. Et ça pour moi, c'est une qualité assez rare dans un monde où on a tendance à plutôt être superficiel et à peu vouloir creuser, je dirais, les concepts. C'est qu'aujourd'hui, aucun entrepreneur ne peut développer son entreprise sans traiter la question de sa raison d'être, sans traiter la question du sens de son activité. Et quand il réfléchit à des stratégies, des organisations, des pratiques de management ou même des relations entre les gens, la question de la philosophie, des valeurs, est une question évidemment essentielle. de l'avenir Sous-titrage ST' 501